bonjour Luc alors voilà je m'adresse à toi parce que tu es un spécialiste de la vente ça fait plusieurs années que tu vendes des services et des solutions à des entreprises et récemment nous avons parlé de l'approche de l'utilisation de LinkedIn pour l'approche de la prospection alors est-ce que c'est bon est-ce que tu pourrais d'abord peut-être présenter en deux minutes et puis et puis me dire ce que est-ce que tu fais c'est ce qu'on appelle du social selling c'est à dire vente sur les réseaux sociaux via les réseaux sociaux bonjour Jean-Pierre je te remercie de cette opportunité de partager une expérience principalement en autodidacte on est dans une période de de mutation et chambouler certainement avec la pandémie et donc ça m'amène à m'inspirer de de techniques nouvelles que des collègues dans différentes fonctions d'enseignement me partagent ou que des jeunes partagent puisqu'ils sont très accoutumés aux médias sociaux donc consultant dans différents domaines et principalement dans le sport et notamment l'événementiel je me retrouve aussi impliqué dans du social selling alors fondamentalement ce qui m'a fait changer de technique d'approche c'est que on doit aller à la rencontre des problèmes de nos cibles le fait qu'ils puissent aller partout sur internet chercher de l'information leur aptitude à l'attention et devient furtif et donc ce qui m'a touché c'est plusieurs notions trois notions je vais développer maintenant la notion de hook la notion de challenge marketing et la notion de neuro marketing oui alors très bien est ce que tu pourrais développer ce point là s'il te plaît en fait l'enjeu actuellement et qui est certainement amplifié par le la pandémie c'est de comprendre la problématique que rencontrent les cibles donc savoir quelle est l'information cruciale à capter et qui bloque le prospect dans sa démarche d'achat alors comment est ce qu'on fait pour se mettre en résonance avec ces cibles et c'est aller dans différents sites que ce soit les médias sociaux comme linkedin ou plusieurs sites ou des sites de presse pré spécialisés et c'est de voir ce qu'on écrit sur le secteur cible quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent actuellement et qu'ils expriment dans des médias sociaux d'une façon spontanée peu importe facebook instagram ou nicotine et commencer à se créer une base de données de problèmes qui sont liés à aux cibles donc une base de données de problèmes c'est intéressant parce que souvent on fait une base de données de prospects mais si tu parles d'une base de données de problème de faire un inventaire et puis de voir dans cet inventaire de problématique d'identifier de pain en anglais de pain la souffrance of your target et de voir celle qui match avec les services qu'on peut leur offrir d'accord donc ça c'est le premier c'est rechercher autant que possible les craintes et motivations l'histoire et les ambitions d'un prospect donc c'est vraiment faire son profil oui et éventuellement de commencer à classifier les prospects si on est dans du b2b b2c si on est dans du public ou dans du privé d'accord ensuite une démarche que je recommande notamment dans la recherche de l'emploi mais c'est de créer un hook alors un hook c'est un propriétaire d'un incubateur d'entreprise à lyon qui m'a fait prendre connaissance de ça un hook peut avoir toutes sortes de formes ça peut être une accroche une phrase d'accroche qu'on met sur la première page d'un site à internet et qui s'adresse à une cible de façon globale on comprend votre souci actuel voilà comment on peut y répondre question de créer l'attention un hook peut être aussi un véhicule qui se déplace dans une zone cible et sur le véhicule il ya un message d'accroche ou peut être une vidéo d'accroche il répond qui sensibilise à la problématique donc le hook c'est vraiment la plus grande créativité possible et qui va être court et qui va toucher la cible en disant ah voilà une société qui est une réponse à mon problème d'accord le challenge de marketing c'est ce qui permet en amont de se nourrir de s'informer et de alimenter le hook mais aussi la technique consiste à créer des messages très courts deux trois lignes maximum personnalisée par cible et qu'on envoie par linkedin peu importe qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas la cible d'accord si on la connaît d'autant mieux parce qu'on a tout le profil émotionnel et cette technique permet d'atteindre une cible peu importe où elle va lire le message maintenant avec nos smartphones on va lire autant dans une situation de loisirs dans une situation d'intenses activités donc l'idée c'est d'accrocher la cible qui va dire là là je dois réagir ou je dois le revoir quand je serai plus à l'aise parce que la voiture un feu rouge le délue et ça me correspond d'accord et donc ainsi en 20 quatre heures on peut toucher des cio et décideurs qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas et si dans un temps relativement restreint on touche pas le cio on va essayer de toucher une autre cible par ce qu'on a découvert sur linkedin dans des contacts de premier niveau ou par une autre approche même un message whatsapp ou un message email mais non l'objectif du changement marketing c'est d'atteindre la cible très bien dans les diapos que j'ai partagé c'est soit trouver ce qui préoccupe ou de créer une intrigue d'accord en disant je ne sais pas très bien ce que ma cible a comme problème donc je vais créer une intrigue et l'intrigue va attirer l'attention généralement d'expérience il ya une réaction dans les 24 48 heures ah oui aussi rapidement oui alors si on utilise un logiciel comme upspot qui est un logiciel de crm assez génial il permet aussi de voir combien de fois va être ouvert l'e-mail par exemple et combien de fois il va être partagé en interne d'accord donc on est un système qui est en plein développement et qui permet de monitorer en équipe les contacts de tracking du social setting une troisième technique qui est intéressante c'est que pour créer l'acte de réaction d'achat c'est imaginer un toboggan où le hook ou l'accroche qu'on aura fait de en trois lignes va amener le prospect en haut du toboggan et j'aime beaucoup cette image là parce que ça permet aussi de se dire mais bon il est en haut du toboggan et on le connaît tous avec nos enfants c'est celui mais comment est ce qu'il va oser il a peur il n'ose pas descendre dans la glissade du toboggan et bien c'est la même chose c'est d'avoir un argument que quand il est en haut du toboggan qui dit oui je suis intéressé à ce produit à ce service qu'est ce qui va me faire décider oui d'accord et ça peut être peut-être dans le deuxième temps quand le prospect était activé il a pris le contact je suis intéressé c'est d'avoir un argument fort qui va faire que la personne glisse dans le toboggan et migre immédiatement dans un acte d'achat d'accord et il a certainement comment la relation humaine en face à face en vidéo qui permet de finaliser l'acte de vente donc cette technique de neuromarketing du toboggan est importante dans les actes d'achat rapide en fonction de la problématique de polais c'est d'avoir aussi comment transformer l'acte d'achat à court ou moyen terme bien sûr bien mais merci pour ce schéma je voudrais te poser une question par rapport à la à l'utilisation possible des social médias pour entretenir et fidéliser des clients existants donc en dehors de la de la prospection où il s'agit de retenir l'attention et finalement d'ouvrir la porte je veux dire bon mais la plupart des entreprises ont bien entendu un panier de clients existants est ce que là les social médias peuvent être d'une certaine utilité est ce qu'on utilise beaucoup aussi dans ces cadres là le moment mon ressenti qui est partagé dans quand je je scrute un peu les tendances actuelles le covit là certainement mis en exerce c'est la quête de sens de sens et d'avoir une relation de sens avec l'entreprise qui fournit des services ou des produits est ce que tu as une relation de sens alors avance a fait une étude en plein confinement à face belgium et ils se rendent compte que toutes les sociétés qui dans cette crise ont fait de la publicité qui était cohérente au niveau sens avec leurs produits leurs services avait augmenté et les entreprises qui aient fait du window dressing donc qui avait dit oui on pense à vous mais que le ressenti des cibles ne le percevait pas n'ont pas performé dans cette période de confinement et donc les médias sociaux permettent certainement d'entretenir cette relation de sens avec les acheteurs dans les grands comptes ou les end users d'accord ça c'est intéressant parce que j'ai vu cet élément là dans plusieurs publications et et où effectivement je vais dire un des éléments importants en B2B notamment je parle ici en B2B et B2C aussi mais en B2B notamment c'est que c'est que l'entreprise est une raison d'être je veux dire c'est étonnant parce qu'on pourrait imaginer qu'en B2B les achats soient purement froids je dirais rationnel or en fait il semble qu'il y ait une prime aux entreprises qui qui développent justement des valeurs qui au-delà du produit apporte un sens donc c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est tout à fait cohérent je crois que c'est mis en exercle aussi avec la période qu'on traverse et une des raisons c'est de fournir à des acheteurs en B2B des arguments pour répondre à des questionnements internes voire à des questionnements de leurs clients à eux c'est ça donc d'une façon ou d'une autre sous et à un moment que un acheteur pourrait poser ces questions qu'il trouve un lieu où il peut aller chercher un argumentaire et ce lieu pour être un média social où c'est distillé au fur et à mesure je pense qu'au niveau corporate c'est important qu'on puisse sur un site ou l'autre pouvoir retrouver le résumé des valeurs du sens qui répondent aux problématiques actuelles donc en résumé toute cette approche maintenant est une approche vraiment sur la vague est très réactif par rapport à un tsunami je pense actuel dans tout ce qui est la dynamique commerciale peu importe entreprise service public ok écoute je te remercie beaucoup je dois interrompre là notre conversation et merci pour ces insights qui vont nous permettre dans cette réunion de discuter plus avant merci lui et bien bonne réunion et bonne inspiration version